L'Afrique du Sud se prépare à une semaine de commémorations. Les hommages affluaient aujourd'hui encore du monde entier en l'honneur du leader de la lutte anti-apartheid, décédé jeudi soir. Des centaines de personnes se sont de nouveau regroupées devant la maison du défunt. La semaine prochaine est décrétée semaine nationale de deuil. Elle sera ponctuée par différentes cérémonies et hommages jusqu'à l'inhumation le 15 décembre dans le village de Kounou. 1 200 soldats français sont désormais à pied d'oeuvre en Centrafrique. L'opération Sangaris a été lancée vendredi. Les forces françaises sont entrées à Bangui et se sont déployées dans tout l'ouest du pays pour y prévenir de nouveaux massacres. Le calme règne dans la capitale où les habitants ont recommencé à sortir après 48 heures de terreur. Un accord historique pour la première fois depuis sa création en 1995. L'Organisation mondiale du commerce a finalement conclu un accord samedi à Bali. Il porte sur trois volets l'agriculture, l'aide au développement et la réduction de la bureaucratie aux frontières. L'OMC évalue à 1 000 milliards de dollars la richesse susceptible d'être ainsi créée. Développement et climat au menu des discussions pour la deuxième et dernière journée du sommet de l'Elysée. Les dirigeants africains s'engagent sous la pression de la France à relancer leur projet de force panafricaine de réaction rapide. Les participants se sont également engagés à diminuer le coût des énergies renouvelables en Afrique. Malgré la crise, le secteur des illuminations de Noël en France résiste bien. Les raisons, une création française qui s'exporte bien malgré la concurrence, et surtout la fidélité des mairies attachées à ces équipements à très forte visibilité. Parmi les tendances du moment de ce Made in France, les éclairages roses qui s'ajoutent au blanc et au bleu en vogue depuis quelques années.